Bonjour à tous. Il existe aujourd'hui dans le monde de nombreuses créatures intéressantes qui ont été obtenues par des croisements expérimentaux ou encore par hasard. Des félins et des ours inhabituels jusqu'aux hybrides marins uniques, plusieurs de ces animaux sont plutôt impressionnants. Et quelles peuvent être les conséquences de ces expériences pour les êtres humains ? Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe dans le monde des abeilles très agressives. Et ce sont les entomologistes, les généticiens et les apiculteurs qui portent la responsabilité de leur apparition. Des apiculteurs brésiliens voulaient obtenir des abeilles qui pourraient tirer avantage du chaud climat du Brésil pour produire beaucoup de miel. Ses bonnes intentions sur le désir d'obtenir une abeille aussi travailleuse et viable que son parent africain qui volerait de l'aube jusqu'au crépuscule et produirait beaucoup de miel ont conduit à un désastre. Ces abeilles hybrides très agressives, après avoir été relâchées par inadvertance dans la nature, ont commencé à se croiser activement avec des espèces locales et à se reproduire rapidement. En conséquence, l'abeille africanisée, comme on l'appelle, est devenue une véritable abeille tueuse. Depuis 1969, plus de 200 personnes et des milliers de têtes de bétail sont mortes au Brésil à cause de ses piqûres. Le gros lard est un ours qui résulte d'un croisement entre un grizzly et un ours brun. Il convient de souligner que cet hybride existe en captivité, mais aussi dans la nature. Les petits des deux espèces sont en bonne santé et peuvent donner naissance à une progéniture féconde. Car grizzly et ours brun sont génétiquement très semblables. En 2006, des tests ADN ont été effectués sur un ours abattu dans l'Arctique canadien. Et les scientifiques ont confirmé que la bête était bien un hybride. Selon le magazine Beside, les chasseurs signalent un nombre grandissant de gros lards en Alaska et dans l'Arctique canadien. Comme son nom l'indique, le chien loup est l'hybride d'un loup et d'un chien de grande taille. La taille moyenne d'un adulte est d'environ 67 cm au garrot, pour un poids pouvant atteindre 45 kg. Les chiens loups adultes et leurs chiots ressemblent à des loups et ils ont développé des muscles et un pelage épais et dufteux. De nombreuses expériences de croisement de loups avec différentes races de chiens ont été menées au fil du temps. Mais elles n'ont pas toutes été couronnées de succès. Quoi qu'il en soit, le chien loup conserve les instincts primitifs du loup. La dangerosité de cette hybride pour l'homme vient principalement de ses mœurs, qui ressemblent à celles du loup. L'instinct peut s'activer à tout moment et un individu peut facilement faire preuve de l'agressivité caractéristique des animaux sauvages. C'est pourquoi les chiens loups sont interdits dans certains pays, comme en Finlande. Le petit d'un lion et d'une tigresse portent le nom de l'igre. Un hybride inscrit dans le livre des records comme le plus grand félin de la Terre. Lorsqu'une telle bête dont le poids peut dépasser 300 kg s'étire ou se tient sur ses pattes arrière, elle mesure environ 4 mètres. Le ligre ressemble à un lion géant qui a des rayures claires comme les tigres. Contrairement aux lions, les ligres peuvent nager et y prennent même plaisir. Les ligres femelles, que l'on appelle les ligresses, peuvent même avoir une descendance, ce qui est inhabituel pour les hybrides félins. Pour leur part, les mâles sont stériles. Il existe des légendes selon lesquelles les ligres abondent dans la nature, mais en fait, ces animaux sont très rares car les aires de répartition de leurs parents ne se chevauchent pas. Les lions vivent en Afrique centrale et australe, alors que les tigres sont une espèce exclusivement asiatique. Un tiglon est l'hybride d'un tigre mâle et d'une lionne. Le tiglon reçoit du tigre des gènes de croissance moins actifs et de la lionne des gènes de limitation de croissance qui sont très actifs. Par conséquent, contrairement aux ligres, le tiglon atteint une taille modeste qui ne dépasse pas celle de ses parents. Les mâles sont toujours stériles alors que les femelles sont fertiles. Les experts en zoologie affirment que le tiglon peut fort bien survivre dans la nature, contrairement aux ligres. Le tiglon peut atteindre à la course une vitesse de 70 à 75 km par heure, ce qui est amplement suffisant pour être un bon chasseur, d'autant que tous ses sens sont bien développés. Et voici un exemple de sélection naturelle unique. Le premier spécimen de ce requin a été découvert dans les eaux australiennes il y a quelques années seulement. Il est le résultat d'un croisement entre un requin à pointe noire australien et un requin à pointe noire commun. L'hybride est à la fois plus endurant et agressif. En général, les requins à pointe noire donnent naissance à des petits qui sont déjà vivants et choisissent activement leurs partenaires. Et les scientifiques ont découvert que ceux-ci peuvent parfois être d'une autre espèce. Les spécialistes se demandent également si les deux espèces se sont croisées délibérément afin d'affronter les changements climatiques, car la forme hybride du requin à pointe noire peut se déplacer plus au sud, donc dans des eaux plus froides que les requins à pointe noire australiens. La savana est un hybride qui se rencontre assez souvent dans la nature. Il s'agit d'un croisement entre un chat domestique et un cerval. Un chat sauvage de taille moyenne que l'on rencontre en Afrique. Les savanas sont souvent comparés aux chiens pour leur loyauté. C'est l'animal de compagnie idéal pour les gens qui y hésitent entre adopter un chat ou un chien. Ce félin atteint la taille d'un chien de taille moyenne pour un poids d'environ 15 kilos. Le savana a une intelligence très développée et apprécie la plupart des jeux pour chiens comme le lancer du bâton. Il est également facile à dresser et il adore nager. Le zoo est un croisement entre une vache domestique et un yak. Ces animaux sont assez courants en Mongolie, au Tibet et au Népal et sont utilisés en agriculture. Ces animaux qui ressemblent à une vache mais avec une queue de cheval sont réputés pour leur grande qualité. Ils produisent jusqu'à 5000 litres de lait de haute qualité par an, mais ces animaux naissent rarement dans des conditions naturelles. Le Kama, l'hybride d'un lama et d'un chameau, est issu d'une insémination artificielle. Des scientifiques voulaient créer un animal qui soit aussi fort et résistant qu'un chameau, tout en étant aussi laineux qu'un lama. Et l'expérience a été un succès. Le Kama est un animal relativement petit mais très fort qui combine l'endurance du chameau et le pelage du lama. D'ailleurs, les Kama ont une laine 3 à 6 fois plus abondante que les lamas ordinaires. Seules 7 camélidées ont été élevées. Cet hybride est développé par un centre de sélection spécial aux Émirats Arabes Unis. Le Bifalo est un hybride de vaches domestiques et de bisons sauvages américains. Il s'agit d'un hybride multirace complexe. Lorsqu'il a été créé aux États-Unis, l'objectif était d'obtenir des animaux qui, comme les bisons, vivraient au grand air, ne mangeraient que du fourrage qu'ils pourraient trouver même sous la neige, et pourraient croître de 800 à 1300 grammes par jour. Et la tâche a été accomplie. En 1815, un kawagamal et une jument arabe rouge ont été croisés pour la première fois. Les hébroïdes sont élevés pour un usage pratique, comme animaux d'attelage ou de trait. En Afrique, ils ont un avantage sur les chevaux et les ânes, car ils sont résistants aux piqueurs de mouches tsetse et sont plus faciles à dresser que les zèbres. Les hébroïdes ont généralement la forme de la mère et portent les rayures paternelles sur les jambes ou partiellement sur le cou et le torse. Mais ce sont des animaux sauvages plutôt que domestiques. Ils sont difficiles à apprivoiser et sont plus agressifs que les chevaux. Le mulet est une expérience bien plus réussie que les hébroïdes. C'est peut-être le plus commun et le plus utilisé de tous les hybrides dans le monde. Les mulets sont issus d'un croisement entre un âne et une jument. Depuis que George Washington a introduit le mulet en Amérique, ces animaux ont joué un rôle très important en tant que bêtes de somme. En 2003, l'université de l'Hidao a réussi à créer le premier clone d'un mulet hybride appelé Hidao Jam. Le wolfine est un hybride rare issu d'un grand dauphin et d'une fausse orque. La première représentante des wolfines est une femelle nommée Kekaïmalou, capable d'avoir une progéniture. Même les dents de l'animal montrent clairement qu'il s'agit d'un hybride. Alors que le grand dauphin en a 88 et qu'une fausse orque en a 44, Kekaïmalou en a 66. Actuellement, seuls deux spécimens de wolfines vivent au Sea Life Park à Hawaï. Kekaïmalou et son petit. Le problème est que les bébés hybrides se sont avérés très fragiles et deux des petits de Kekaïmalou sont morts. En 2004, Kekaïmalou est devenu mère pour la troisième fois. Le jaglion est le résultat d'un croisement entre un jaguar mâle et une lionne. Le jaglion est doté du puissant corps du jaguar alors que son pelage témoigne de son origine hybride. Si la couleur de celui-ci est semblable à celle du pelage d'un lion, il porte aussi des rosettes brunes comme un jaguar. Le jaglion n'a jamais été vu dans la nature. C'est tout pour aujourd'hui. Indiquez dans vos commentaires lequel de ces hybrides vous a le plus plu et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. A bientôt!